venu sur tv de vie une émission un peu spéciale en fait c'est surtout une annonce en fait je suis ici dans les locaux avec samuel et brice pour vous partager en fait un nouveau projet un projet qui qui va débuter à partir d'aujourd'hui et pour vous l'expliquer on va prendre la parole déjà dans acte au chapitre 2 donc on va nous mettre le site internet acte au chapitre 2 ça va pouvoir nous faire la lecture donc acte chapitre 2 à partir du verset 2 à 11 donc acte 2 verset 2 à 11 tout à coup il se fit un grand bruit du ciel comme celui d'un vent qui souffre avec violence et il remplit toute la maison où il s'est assis et il leur apparut des langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux ils furent tous remplis du saint esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon l'esprit selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait à jérusalem des juifs qui séjournaient hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel et ce bruit s'étant répondu une multitude vint ensemble et fut confondu de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous surpris et dans l'admiration se disant les uns aux autres voici tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens comment donc chacun de nous les entendons nous parler la la propre langue du pays où nous sommes nés partent med et la mythe et ceux qui habitent la mésopotamie la judée la capados le pont l'asie la phrygie la pomphilie l'égypte le territoire de la libye qui est près de sirène et ceux qui sont venus de rome juifs et prosélytes crétois et arabes comme comment les entendons nous parler chacun dans notre langue des merveilles de dieu ils étaient donc tous étonnés et ils ne savaient que penser disant l'un à l'autre mais que dire ceci que veut dire ici pardon voilà ok merci donc ce que je vous propose en fait c'est samuel en fait si tu peux commencer à nous expliquer ce projet en fait alors pour commencer on va juste rappeler quelques quelques features quelques options de l'application bjc aujourd'hui dans l'application il ya la possibilité bon pour ceux qui vont sur bible de jésus christ pour un org de pouvoir afficher plusieurs fenêtres donc on peut avoir comme vous comme le passage qu'on a lu d'un côté le texte en français de l'autre côté le texte en grec par exemple et aujourd'hui sur le site pour ceux qui aiment aller plus loin étudier la bible pour savoir c'est quelle est la définition des mots qui sont derrière bas quand on part dans le grec par exemple si on sélectionne un mot sur la deuxième fenêtre on voit tout de suite une petite fenêtre une pop-up qui s'affiche et qui décrit un peu le mot grec ainsi que la définition est ce que c'est un article est ce que c'est singulier féminin etc donc là on va plus en profondeur dans le mot et c'est essentiellement sur ce qu'on se se strong ce qu'on appelle le strong donc c'est des codes qui sont associés à chaque mot qui sont en grec et on a également la même chose en hébreu qui nous permettent de comprendre le sens du mot aujourd'hui avec l'application actuelle on affiche un strong qui est en franc en anglais pour ceux qui voient et pourquoi il ya une raison parce que en français on n'a pas malheureusement pas trouvé de strong libre de droit donc aujourd'hui il faut reverser des droits aux personnes qui ont le strong en français donc le projet qu'on annonce aujourd'hui c'est de pouvoir partir de ce strong anglais qui est lui libre de droit et le traduire en français afin qu'aujourd'hui bah ceux qui veulent puissent afficher cette définition directement en français parce que quand on revient sur le passage on vient de lire on voit que la la l'évangile a été annoncé l'esprit a été répandue pour toucher les nations et aujourd'hui ceux qui sont de langue anglaise ceux qui comprennent l'anglais peuvent aller en profondeur dans la parole on veut aussi donner cette possibilité à nos frères bas qui parle français afin que tous puissions étudier la parole en profondeur donc le projet c'est vraiment un projet de traduction de ce strong du français à l'anglais un pardon de l'anglais c'est vraiment bien parce qu'en fait moi qui ne parle pas très bien l'anglais j'avais pas mal de difficultés et là je crois que en tout cas c'est vraiment une bonne chose et je pense que pour beaucoup d'ailleurs que c'est strong effectivement soit traduit en français ça nous permettra effectivement d'aller beaucoup plus loin dans dans voilà dans les définitions dans la profondeur des mots et est aussi à la pensée de l'auteur donc ça ça commence quand en fait samuel du coup alors ça a déjà commencé depuis depuis hier soir cette semaine pour être pour être précis pourquoi parce que pendant que beaucoup de bruit se font entendre on préfère se concentrer sur le travail que le seigneur nous a donné et c'est comme si on a reçu des vitamines une nouvelle motivation qui vient qui nous emmène à aller plus encore avec le seigneur à se focaliser sur l'objectif à ce que les âmes soient touchés les âmes soient délivrés et que les chrétiens puisse ouvrir les yeux donc ce projet a démarré on va vous présenter un peu notre base de travail si on part par exemple sur la fenêtre du du de notre repository donc c'est un endroit où on stocke tous les fichiers sur lesquels on travaille donc on l'a fait un david je connais bien plusieurs frères pour le travail de la bjc basse et ce cet outil qu'on utilise pour réviser également les mots pour aller en profondeur vérifier les différentes versions de la bible grâce aux seniors et aujourd'hui on a près de dix mille à peu près strong à traduire donc c'est des petits fichiers on a dix mille on a commencé le travail donc club si on part sur la une fenêtre par exemple si on sélectionne un fichier on voit en quoi consiste ce travail en rouge on a la version anglaise et en vert bas on va reprendre chaque attribut de la définition à savoir la dérivation la translittération etc échale traduire chaque thème en français et ensuite on va l'intégrer à l'application et l'autre étape ça sera de les intégrer aussi aux applications mobiles et iphone afin qu'on puisse directement sélectionner la version soit en anglais sont français et par la grâce de dieu on va continuer comme ça donc ça sera sur le sur les téléphones portables aussi bien sûr donc on va on va pouvoir les intégrer en français dans le téléphone portable comme vous avez aujourd'hui les commentaires sur le téléphone portable par grâce du seigneur on va travailler avec ardeur pour vous livrer pour livrer au seigneur ce travail c'est vraiment une bonne nouvelle et j'ai une question peut-être tu pourras pas me répondre je sais pas combien de temps alors on se laisse bon mon objectif personnellement ma volonté c'est vrai qu'on puisse le faire pour le 23 décembre maintenant en fonction de la disponibilité de chacun des priorités on verra peut-être qu'on va aller plus vite peut-être que on va on va pas y arriver mais on prie en tout cas que le seigneur nous donne la force pour pouvoir livrer tout ça si possible le 23 décembre avec d'autres surprises avec d'autres surprises ok en tout cas merci pour l'éclairage vous voyez donc voilà ce qui se fait en fait donc le travail se fait l'oeuvre avance et effectivement lorsque l'on dit que le chien aboie la caravane passe la caravane ne s'arrête pas nous on avance on continue et on élèvera toujours le nom de Jésus et on travaillera toujours pour le seigneur que dieu soit béni merci 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 merci